salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va très bien toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo standard on commence ça y est les vidéos standard parce que dominaria est sorti sur magic arena depuis jeudi dernier vendredi pour ceux qui l'ont vu ou pas vu il y avait notre rediff du coup du stream d'avant premier on teste plein deck en bo1 notamment beaucoup de deck à base noir parce que le noir nous avait l'air très fort en dominaria et c'est le cas je pense que le noir est vraiment les quatre mains sont vraiment très bien d'où leur présence d'ailleurs dans notre top qui est sorti aussi mercredi dernier si vous ne les avez pas vu je vous encourage à aller voir ça parce que c'est très bon bon contenu bien manger c'est très bon ce régal avant de commencer la deck tech pouce bien anticipation de confiance ça fait plaisir merci aux sponsors play by magic bazar code valet pl 2022 sur la boutique ça vous donne 50% point de fidélité supplémentaire et ça nous soutient donc merci à tous merci également merci à beats qui nous permet encore une fois de régaler la croix rouge en faisant un live caritatif où du coup toutes les tous les bénéfices sont versés à la croix rouge et qu'est ce qu'il y a à vendre cette fois ci donc beats c'est un mélange entre twitch et ebay pour ceux qui ne connaissent pas et c'est directement sur l'application que ça se passe gratuit bien évidemment on fait un box break collector de dominaria donc on va voir toutes les pépites de dominaria en version full art showcase foils etc ça va être dingue et c'est mis aux enchères du coup on vendra 12 booster à l'unité et il y aura peut-être une petite carte de legends qui se cache là-dedans c'est incroyable vous imaginez ça serait exceptionnel c'est arrivé vous mettez quoi 20 30 euros acheter un petit booster ça fait un don à la croix rouge du même montant et en même temps vous ouvrez un petit tabernacle bon plus value à environ 2000 euros ça serait pas mal régalo régalus c'est pas dégueu en tout cas merci beats de nous proposer de faire ça et merci à tous ceux qui viennent nous voir à chaque fois on passe toujours de très bons moments ou pour ceux qui se demandent ce n'est pas genre une grosse vente stricte on passe juste à un moment cool avec val et vous enfin moi val et vous et on se régale donc n'hésitez pas à juste passer même si vous voulez pas acheter de produits c'est toujours très très cool val parle nous du lms ouais alors j'en profite deux choses aussi pour ceux qui attendent des des budgets ça va arriver mais on a besoin de connaître un petit peu l'état du métal et des dents d'art proposer des decks budget qui ont vocation à être améliorés en de vrais deck donc tant qu'on sait pas trop à quoi ressemble le format les decks budget ils attendent un petit peu donc si jamais vous êtes ric rac en wildcard gardez vos wildcard crafter pas tout nous les créateurs de contenu on est là pour tester pour crafter pour que vous puissiez crafter directement des bons decks et donc du coup pareil pour un deck budget on attendra de savoir un petit peu ce qui est puissant petite mise au point sur le lms vous savez que du coup wizard of the coast a délégué l'organisation de ces grands circuits compétitifs comme les gp à la structure lms et lms ça faisait des mois qu'on attendait d'avoir la salle du gp paris ils ont enfin communiqué sur l'événement à trois semaines de cet événement là on ils nous ont annoncé un endroit dans paris deux semaines avant l'événement une salle dans paris on a aussi le prix des tickets le prix d'ancré d'entrée pardon le prix de participation des tournois et avec pl on a décidé de ne pas se rendre à cet événement voilà exceptionnellement je sais qu'il ya des gens qui attendait de nous voir là bas qui voulait peut-être faire leur premier gp et donc du coup on se doit de se justifier au moins pour ces gens là qui pensaient y aller pour cette raison là et voilà on ne soutient pas lms dans sa manière d'organiser c'est ces grands prix ces grands événements communautaires que ça soit pour les tarifs pratiqués que ce soit sur le main event ou les side event et que ça soit sur l'organisation logistique c'est à dire que se rendre à paris c'est des frais pour tous les usagers que ce soit en airbnb ou en billets de train on annonce pas la salle de son événement deux semaines avant le dit événement c'est pas possible on ne cautionne pas ça on ne soutient pas ça donc on ne se rendra pas au lms on s'excuse pour tous ceux qui voulaient s'y rendre pour vivre un petit peu l'événement communautaire mais n'en doutez pas dans l'année avec telle on se rendra à plein d'autres endroits et on est tous vous rencontrer bien évidemment c'est comme d'hab dans les tuyaux voilà je pense que c'était important de clarifier surtout que vous êtes beaucoup à nous suivre uniquement sur youtube donc au moins vous savez ce qu'on en pensait où ça en est ce deck mon oit midrange que tu as pu tester val il est régalant c'est très beau déjà genre la belle petite coeur un petit peu d'un lien peu de gestion un peu de dead game on a tout ce qu'on veut dans un deck mono blanc est ce que c'est budget totalement puisque à part ces huit cartes là ce ne sont que des rares et des mythiques mais la mana base elle est gratos 22 landes dans votre collection de petits rares que ce qui sont obligatoires si vous voulez pas mettre les ganjo de plaine à la place je pense ça va quoi c'est pas le deck le plus budget cela dit on a en sortie d'extension où les gens vont tester des piles de deck midrange globalement ça sera probablement le deck le plus budget qu'on va vous présenter en deck tech même s'il ne l'est pas parce qu'il n'y a pas de mana base et parce que la plupart des staples des deck midrange c'est des rares et des mythiques attention l'idée ici c'était vraiment de tourner autour d'une nouvelle carte de dominaria united qui nous plaît beaucoup avec pl c'est notre ami notre ami le parangon de sera qui va permettre du coup de réanimer entre guillemets en tout cas d'utiliser une carte de notre cimetière à tous les tours et on a beaucoup de bonnes cartes qui vont se mettre naturellement au cimetière et qui vont pouvoir donc du coup être entre guillemets réanimé et faire de la value avec le parangon de sera on a aussi donc du coup dans une optique mono blanche le contaminateur blanc qui à notre sens était peut-être un petit peu trop cher dans en mana pour être joué dans un deck mono blanc mais c'était sans compter la possibilité de jouer midrange on voyait plutôt ça comme un top curve d'agro et 5 mana c'est un peu trop cher pour être un top curve d'agro mais en fait ici ça se met naturellement très bien dans ce deck là ça va permettre de faire un board très très large de payer moins cher vos sorts et ce board très très large il risque d'être buffé assez facilement par l'annonce du mariage qui elle va générer aussi du board présence et buffé tout le monde quand il va se transformer en festivité du mariage il ya des petites synergies qui sont assez sympa notamment avec la spécialiste qui en étant ramené par serra parangon va pouvoir ramener elle même un compagnon fougueux ou alors une fermière à côté de ça on a des bonnes gestions avec le sursis et avec la marche blanche et puis les staples un petit peu des decks blancs dont on n'a pas envie de se passer c'est l'impératrice vagabonde et vu qu'on a un deck qui est midrange qui peut aller en haut de curve qui rampe même on peut jouer le garde l'espèce d'ange 5 5 pour 6 là qui se protège et qui fait des merveilles donc voilà c'est un deck est capable de grinder je pense que c'est un bon deck de tout début de format qui va être très bien contre tous les gens qui testent des piles un peu midrange un peu créatureuse c'est sûr que ça probablement pas le terrain du format on profite du coup du début du format pour tester ça yep j'allais dire attention ne crafter pas encore parce que si vous avez passé qu'un tas si vous remettez à magic arena ou dit armes au blanc et ce go alors ça va marcher évidemment mais on sait pas comment la méta va évoluer typiquement peut-être qu'un des contrôles va apparaître qui va complètement péter en deux ce deck mono blanc donc attention si vous êtes un budget et tout attendez par contre avantage c'est que si vous n'êtes pas un budget ou alors en tout cas si vous jouez depuis on va dire six mois au jeu il ya de grandes chances que ce deck là vous l'ayez quasiment en entier sauf les nouvelles cartes du coup pour seulement quatre rares et trois mythiques et les mythiques généralement c'est pas ce qui manque vous pouvez facilement tester un nouveau deck de l'extension en rajoutant ça quitte à faire deux trois modifs un peu budget par ci par là si jamais vous n'avez pas tout mais c'est c'est assez simple en tout cas de passer des cartes que vous avez du standard précédent à celui ci c'est ça n'hésitez pas ce deck là il va globalement avoir des très bons match up contre tous les jeux agressifs ou les jeux créatureux plutôt ok aussi contre les mid range dit un peu dynamique c'est à dire avec beaucoup de créatures et quelques interactions par contre il va être très faible contre les jeux contrôle et pardonnez moi surtout les jeux rampes voilà donc les mid rampes ou les jeux rampes forcément on n'a pas les armes avec mono blanc mid range pour pour se battre contre eux donc voilà pour un peu le positionnement de ce deck là dans le side on a les brise banque elias pour essayer de matcher la value des decks mid range les cathars brutaux contre mono vert puisque n'ont pas douté mono vert va être un bon deck de standard c'est important d'avoir des interactions sachant que lui n'en a pas donc à terre brutale est vraiment très bien absence fatidique pour gérer l'ingérable entre guillemets le confinement temporaire ça ça va bien défoncer les jeux les jeux sacrifices notamment base ragdos avec la la je ne sais pas qu'il s'appelle l'enclume voilà l'enclume sursis pareil c'est pour avoir une absence fatidique mais qui est remontable sur le parangon de serra une petite des populations va parce qu'il ya forcément des jeux créatures des jeux à gros en début de format c'est normal elle se peut être et blanc de resplendissante qui se met bien dans ce deck là parce qu'on a de bons drop 3 à trouver avec elle et un garde du sanctuaire de plus je trouve que c'est une excellente carte contre ragdos notamment oui c'est une excellente carte notamment en général voilà ce qui est bien avec ce deck là c'est que vous jouez assez facilement à magic il ya beaucoup de cartes qui vont chercher des landes je pense notamment à la fermière qui vous permet de trouver votre troisième lande ensuite on a restauration des gangeaux qui va chercher une plaine si jamais vous avez plusieurs plaines en main vous pouvez ramper en défaut sans votre plaine à l'up keep pour ramener une plaine supplémentaire sur le sur le champ de bataille donc vraiment il ya moyen de faire des choses vraiment bêtes avec ce avec ce mono blanc vraiment régalé c'est parti en classement on est gold actuellement puisque le ladeur a reset tout récemment et ben il a reset hier avant-hier pour nous il ya un peu plus non hier pour nous avant moi je sais pas il ya un moment pour vous avant-hier pour nous et quatre cinq jours pour vous du coup c'est une bonne main un peu lourd mais c'est donc deux qui pioche dans drop 3 c'est pas si lourd justement on a un deck qui qui tient en early avec ses compagnons fougueux et ses fermières et derrière tu proposes des plaies assez puissants ok bon c'est que impératrice c'est fort mais on veut ton trois il a l'air de jouer ragdos qui est un match-up un peu équilibré je dirais ça dépend le nombre d'anti bêtes de masse qui veut qui peut jouer le nombre de massacres crocs de boucher typiquement parce que la condition de victoire de ce deck là c'est de peupler le bord énormément où on se pique ok il faudrait que tu trouves ton land avec le compagnon fougueux sinon ça serait une catastrophe je vais le trouver t'inquiète pas il est là voilà super super pl je vais chum bloc pour jouer ma spécialiste et repiocher que compagnon fougue mec tu as tout compris à la petite synergie de ce petit deck la cabaisse elle s'est bloquée bloquette alors ce déc là il me fait beaucoup penser à orzov midrange tu te souviens les bases orzov avec l'alt c'est un oui que ce n'est que le faire c'est ça mais en un peu plus joli je trouve alors c'est un peu moins d'un grand et c'est surtout bas c'est en début de format donc c'est on a moins de cartes à disposition mais on se débrouille quoi let's go et spécialiste en fait j'aime bien que leur les games c'est vraiment de la bouffe qu'on donne à l'adversaire pour que le let game derrière ça l'écrase c'est ça et le parent contre sera justement te permet de donner à bouffer tout le temps pour ensuite rejouer des cartes alors il ya quand même des stratégies qui sont chiantes après ça et genre la disruption de cimetière ça rend vraiment tessera un peu bif bof ça les rend un peu dans le side du coup j'aurais préféré qu'on affronte gruel mono vers monstre ou mono raid évidemment que le meilleur deck du format directement mais pourquoi pas c'est un bon une bonne épreuve une bonne mise à l'épreuve rixi c'est le meilleur deck les bases ragdos quoi après qu'il existe rixi ce ragdos je ne sais pas mais les bases ragdos sont très au dessus à mon sens un deck noir qui jouent du noir et pour être encore plus plus explicite ouais je peux bloquer en vrai oh tu peux bloquer un ton toutou il est là pour pour le tout et là je pense qu'on va faire impératrice passe enfin passe impératrice non ouais ouais passe impératrice on a tendance à pêcher et doublons dans ce deck attention ouais ça c'est pas inhérent au deck c'est juste toi et ta chance malheureusement déjà les plaines j'en ai pu chez trois pareil aïe 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 elles sont belles c'est plein heureusement ce que je sais que j'ai déjà été là tu m'as dit t'étais là là juste juste là là tu voulais aller là là tu vas pas me sourire mais écoute à ton avis j'ai dit que tu étais où ben là où je t'ai dit que j'étais en face mais là là non là j'étais pas là j'étais à droite en fait j'étais pas là depuis le début j'étais ici c'est un bien joué impératrice on va pas faire un petit de deux pour croquer un truc là à chaud hasard pour qu'écro un truc ouais mono blanc quatre manas cette carte en main à toi c'est pas faire un truc vous là non c'est que c'est un peu dommage parce que ce deck blanc il serait très il serait très content d'être boros si jamais on avait des des peines lentes boros oui ce qui n'est pas le cas malheureusement mais c'est vrai que c'est ouais la de deux après fait un peu chier avec les trésors ouais tu peux aussi fort value bloc 1 1 mais je crois qu'il faut bloquer quand même la 3 2 non la 3 2 elle va à quoi qu'il n'a pas de token sans a bien joué j'aurais dû en réponse aux trucs perles à l'impératrice je pensais pas du tout que ça jouait faire disparaître moi c'est un peu c'était en fait on connaît pas les tout le monde est un peu ce qu'il veut donc tu peux pas trop savoir quoi on va refaire impératrice et puis espérer piocher un land pour faire part en grande serrad en compagnon fougue ce qui est bien oui tu feras ça effectivement ce serait pas mal qu'il engage son kiki jiki ici ça pour l'exilé bah comme ça tu pourrais chum bloc avec un 2 2 et l'exilé sur ton tour c'est parfait donc là faut que tu chumpe ne revient pas l'erreur du coup je suis pas sûr que ça se voit très bien de jouer ragdos avec des mecs 10e pierre je pense que c'est quand même mieux de jouer là ouais nickel je pense que c'est mieux de jouer les invoques d'esper sur son début de format mais mais le monsieur a le mérite de tester des trucs exterminés à en prise ok on prend combien là on prend le neuf je vois pas trop comment on revient non il faudrait que tu pioches tes bras ce que tu n'as pas main deck ça va être dur ouais par contre lui on va aller jouer le le truc blanc là qui exilé truc à deux là il va avoir que dalle par en gros ça ramène rien si je fais une 2 2 et une 2 2 je suis mort alors je crois qu'on peut passer à la suivante ouais tu peux pas survivre je crois vas-y vas-y je peux mettre deux bêtes maximum et il en a six qui attaquent il en a plus de huit mille alors à rentrer le gros ange le ange ça c'est bien à entrer les deux les deux vrais ouais ça et j'aime bien les brise banque moi ok quoi qu'est trop trop pas bien contre lui alors je trouve que les contaminataires c'est contaminataires c'est chéros et ça va juste prendre son anti-bête donc moi j'en enlèverais bien deux quand on enlève les quatre quoi qu'on est sur le play en vrai c'est pas con d'enlever les quatre et de rentrer plutôt genre des des ailes pets ah j'aime bien ça ce que tu me proposes surtout avec les brise banques ça marche bien ouais et j'enlèverais du coup une spécialiste et un machin d'ail ganjo là ok il faut encore une carte dont une fermière que ok vu que tu as rentré des parents on veut garder tout le temps en trois ouais c'est quand même vachement fort quoi dans les games que tu graines tu les graines surtout grâce à elle à la base ouais donc premier c'est nul ça franchement ça enfin c'est nul c'est pas c'est pas très bien mais je pense ça se garde ok il devrait pas non plus nous mettre une énorme pression c'est un deck qui est un peu lent il a entre 4 et 6 tours 2 dans son deck donc il s'est pas obligé qu'ils nous jouent entre côté de quoi mais va-t-il se sentir obligé ça je ne sais pas il ya une petite musique jazzy quand il joue le bar de xander adore il est bon il est très bon franchement il est très bon il est très pas très on n'est pas mauvais non plus est-ce que tu prêt ouais ouais tu préfères quoi que ça c'est pas mal non mais moi j'aime bien machin là j'ai pas de l'être game donc c'est un peu moins bien non mais tu seras toujours content de t'être accélérant mana dans les miroirs demi-drange c'est bien d'avoir plus de langue que tourne pas ouais genre dans deux tours ça te permettra de faire annonce du mariage plus spécialiste quoi très spontos putain j'ai cru que tu avais dit 13 points je dis où là il est gros son vampire ça va aller très vite on va défausser une plaine qu'on va réanimer le problème pas de galère nos gars les rios et non fallait pas défausser une plaine parce que tu vas défausser un actif là on va défausser le spécialiste qui ramène rien oui en fait ça change rien ça revient au même quoi ouais ça et je passe le tour je crois que tu passes le tour avec ta vagabond en fait il s'attend pas à mon avis non non bah il connaît pas 4 mana up en monoblant et il a tous pioché un game d'avant il a mélangé son deck les piocher en vrai tu en as joué qu'une on a concédé avant de montrer les autres non j'en ai joué deux je veux une qui m'a contrée et après je veux deuxième je fais quoi je fais impératrice pour bloquer où je fais les deux deux pour les tuer liana bien bloc là moi je bloquerai on s'en fout un peu liana non genre toi tu joues des deux deux qui vont chercher un terrain à défausser donc ça va quoi ouais ça va et à part en gong qui fait de la value enfin on devrait être capable de se battre contre cette liana air taille il fait piocher une petite corde putain air taille ça me fait penser à air ta le goût des choses simples ouais 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 une petite annonce au revoir l'annonce zou tu vois jacques sa fermière juste parce que cette carte existe je vois pas pourquoi ils jouent liana contre nous je valide parce que je veux dire ouais ça va pas de je fais l'an d'annonce ni plus alors est ce que tu veux exilé la ligne anna de peur de je ne peux pas toucher les un panthère tu ne peux pas toucher les arbres en terre donc on va plutôt juste marrer passe dans ce cas là est ce que tu veux exilé ce air taille c'est ça la question je pense que oui en fait à la fin de son tour pour pouvoir bourrer dans liana bah à la fin de son tour je pourrais pas et c'est ou alors faudra que j'exilie une carte de ma main ce qui coûterait un peu cher ah oui non mais tu pourrais exilé le 3 2 alors dans ce cas là enfin en tout cas tu là en l'état je peux exilé 3 2 ouais bah faisons ça pose pose un land et passe je pense je me dis à quel point c'est grave de faire land annonce plus un jeu des fausses je remarque je m'en fous et tour d'après je peux pas rangon et est peut-être un 30 un drop 2 si je bloque bah le problème c'est qu'à un moment tu vas prendre l'ulti liana c'est ça moi mon souci tu peux décider d'ignorer ce qu'il fait mais l'ulti lui il va te graille quoi ok donc je crois juste passe bah il faut que tu landes enfin je pense je pense que tu landes tu défausse ton annonce et puis on attaquera dans liana quoi ok tu défausse l'annonce je fais marche de la lumière sur son blocaire ouais c'est ça il a deux cartes en main et et son annonce notre annonce du mariage on la fout au cimetière on la rejouera avec un parent grand sera quoi parce que liana son plus un nous pose pas de problème mais si elle arrive à l'ulti c'est c'est là où ça pue quoi ah bah oui on perd la moitié de nos permanents et nous on joue que des permanents ouais c'est chiant donc on perd la moitié de tout ce qu'on joue ah super ça me va ben on lève le fermier d'obé là bah tu vois cette petite liana au final elle nous pose aucun problème en fait ça va s'il passe tour je pense que tu tues quand même la 32 0 0 0 et là tu par en gros une toux fermier et ça c'est bon ça c'est le goût des choses simples comme herta putain ça c'est bon ça part en gros fermé bon qu'est ce tu fous la max à mac putain oh my un maillot comme vas-y j'attaque c'est quoi son c'est quoi les capas de son airtight il a il a des statiques ou pas 3 2 flashs vas-y bourre moi cette liana j'y vais taillot oh le double bloc c'est moche c'est moche mais mais c'est la vie peut-être même pas tout le bloc d'ailleurs bon ouais peut-être qu'ils double juste bloc pas ah allez vas-y tu le sur le airtight je pense écoute serra fermière et je l'envoie normalement tu es plutôt protégé de du moins deux liana là et de ce que je comprends en main il n'a pas d'interaction pour l'instant pour l'instant non il peut réanimer son moissonneur avec son spécialiste c'est un peu chiant et il a pioché une fable enfin le moins pioché il va falloir la jouer fin au afin à trouver notre let game l'un ouais c'est vrai qu'on joue des du lait de game qu'on ne pioche pas on ne sait pas comment faire ça c'est assez fort ce qui nous fait brise banque et kaito brise banque c'est bien aussi pour attraper l'écart de value surtout quand tu as beaucoup de mana brise banque il marche bien dans notre deck alors moi j'ai des ralentissements sur le retour b sur le retour discord je pense que toi non c'est moi qui ouais non moi je suis bien ok peut-être mon temps mieux c'est à dire que le jeu n'a pas de sous saille il est aussi fluide que de l'eau j'ai besoin de regarder de l'eau avec des cartes dedans et l'eau l'eau c'est fluide j'en bois là je connais je vous partage l'expérience c'est pas mal l'eau c'est hyper fluide et ciao mais je te dis vraiment il y en a c'est pourri contre nous mac mac samak et arrête max 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 alors je te propose spécialiste qui ramène fermière j'attaque d'abord non de quoi j'attaque d'abord ah non parce que s'il a une interaction mais il n'a plus carte en main il n'a pas d'interaction et non ouais ok si tu veux mais comme ça c'est fait si tu veux effectivement bon j'ai un lien à spécialiste d'enfermière et là maintenant on va commencer à peupler le board avec avec tout avec tout j'aurais pu piocher avant mais je crois que c'est mon meilleur drop 3 ça je pouvais trouver sursis qui était un chouïa mieux je pense on a rentré un sursis ou pas non on a que les deux main deck on a les deux main deck non on n'a pas rentré trop j'ai envie d'aucune se faire grès je crois ton prochain ouais c'est intéressant quand tata sera tu sais que tu peux bloquer avec tes compagnons fougueux pour pouvoir piocher des cartes ça c'est bien il a fait le choix de land et plutôt que de de draw discarde ouais écoute ça nous va il peut tuer ta parangon de serra en sacrifiant son moissonneur là ah non il n'a pas de capacité si si il peut juste pas d'accès ni bloquer ah d'accord ok donc il peut le faire je pense qu'il va le faire d'ailleurs ça ressemble à une bonne idée mais je te propose une annonce de mariage histoire de faire des trucs plus gros que lui allez comment ça se fait qu'il l'a pas fait tu veux pas les garder à ok ouais tu peux attaquer avec certains et en garder en bloc avec d'autres là tu attaques avec tes tokens il va juste les bloquer et tu vois ça doit dire avec c'est pour plus une carte de créature à j'en mets juste un pour piocher normalement c'est bon ouais ouais c'est 3 par contre genre il peut les jouer tout le temps jusqu'à jusqu'à toute sa vie les cartes qui sont exilés comment ça se passe je crois ouais c'est quoi ça evelyn la putain qu'est ce que c'est que ça je crois qu'il le sait pas qu'il peut tuer parangon je comprends pas ce qu'il fait alors c'est notre seul outil de victoire là actuellement let's go le parangon let's go il va perdre la partie comme ça le poulet tôt au final on en repioche une ça va rien changer du coup il ya bien sûr et lui il le sait pas tu vois et il ya un monde on la repioche et pas quoi il ya pas mal de monde donc je suis pas genre une vidéo classique on la repioche pas tu vois pourquoi c'est pas une vidéo classique ça ça c'est un classique ça c'est un classique tout court tout court avec kraft en masse c'est le meilleur deck alors oui ça met un peu de temps à gagner mais si vous jouez contre max à mac voilà au savoir un peu profiter du temps que l'adversaire vous laisse pour réfléchir sinon c'est bien franchement non mais c'est un peu l'expérience que j'ai avec ce deck c'est fort contre les jeux créatures tu vas gagner à la fin mais ça met du temps quoi genre tu mets du tu mets des 1 1 sur le board donc forcément ou l'envoie sont deux deux il est à tuer d'ailleurs celui qu'on a décidé pour le coup à boulot c'est une carte enfin là il est sur mobile max à mac je crois ou alors il stream sinon il n'a pas d'excuses ils sont sur mobile oh il en chie allez joue moi encore une petite représentation d'élégante joe qui n'est pas le vrai nom par contre est ce qu'on peut un jour transformer nos fermières parce que j'ai l'impression qu'on n'a que les trucs à trop et alors le deck on se forme pas les fermières si tu mets pas de marqueurs avec ton il n'y a pas de cartes avec d'autres patates si tu mets pas de marqueurs avec ton ton impératrice ou alors si t'as pas de contaminateurs qui retourne jamais les fermières mais c'est pas très grave elles sont pas tellement là pour ça ok tu peux aussi avec un brise banque et liasse mais tu sais c'est vraiment de manière un peu incidente que tu les retournes mais de manière accidentelle même l'inde brise banque avec là je vais tous les termes dans du monde à l'impression d'être mister value là tu fais ce que tu veux gros je suis mister cocktail je suis une petite saucisse là genre juste fait ce que je vais galer mais mais bourre moi cet homme j'y vais rien et là du coup maintenant que je vais avoir plus en plus un j'attaque qu'avec un toi tu peux encore piocher en vrai ben là c'est 3 2 2 quoi que je fais tu préfères 3 2 2 que piocher 3 cartes 3 2 2 c'est pas mal s'il te fait une brasse tu vas avoir le seul brasse genre mytho que massacre laisse moi rire mal massacre par exemple laisse moi rire voilà j'ai affronté ragdos tout à l'heure il m'a joué blind on the hall et mytho que massacre après lui il a triché et il était chaud il était chaud le type il a trichot et il a pris chaud oh je baille mec regarde moi toute cette value là c'est trop c'est too much même vas-y pioche donc une carte yogi je pense qu'il est très content d'avoir des mecs d'is de pierre dans son deck là il les regarde il se dit putain c'est des belles cartes hein et ouais belles cartes de merde il a 9 mana oh oh je le fais oh tu sais ce que ça fait sur son bord de ça ça enlève ça 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 et nous ça nous enlève ça 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 voilà c'est compliqué pour nous aussi en vrai pourquoi c'est pas qu'à l'adversaire sans déconner c'est nul comme carte non mais par exemple s'il fout l'attaque tu bloques tout ce qui est tu bloques avec tout tes kimchi quoi bloquer tout ce qui est en réponse de l'exil ok bon je sais pas pourquoi il tue ça je trouve ça insignifiant what en fait elle a été réanimée et quand elle va au cimetière elle te fait gagner d'hôtel mais pourquoi elle a fait gagner 8 fois ? 4 fois ? c'est vrai ça pourquoi elle a fait gagner 8 fois ? 3 mais what the fuck ? mais quoi ? mais quoi ? le jeu il est parti pisser il est jamais revenu toi tu me dis c'est normal en fait c'est l'effet de la spécialiste ah bon ? non je n'avais pas capté que c'était 8 pefs non mais il s'est passé quoi ? on était à 20 on était à 14 ah ouais bah ouais t'as gagné 8 pefs là tiens bloc avec ta spécialiste gros on va lui faire un tricks on va gagner encore plein de pefs vraiment je ne colle pas bloc avec ta spécialiste non mais je bloc avec ça c'est 4-4 moi je voulais te proposer un peu de value mais si tu veux bien jouer vas-y j'y vais le mec il veut pas rire quoi on est en début de standard c'est la rentrée mais en fait tu sais ce qu'il va faire là ? il veut tuer la spécialiste pour utiliser moins sonneur et tuer le parangon mais c'est trop tard bah ouais elle est bien compliquée cette phase d'attaque mais qu'est-ce qu'il fait gros bah ouais bon Mollard pêche une carte bah du coup t'as pêché une carte gratuite au lieu de payer 2 t'es content ? hop ah bah oui haïto shizuki ok bon on va exiler sa fable déjà pour x égale 3 tranquillou et puis on va continuer à jouer des cartes de notre cimetière parce que c'est d'ailleurs c'est ce que fait Monoblanc je te propose un spécialiste qui ramène un oula mais attends tu fais encore plus de saloperie là mon coquin vas-y défasse un land est-ce que tu sens tout le pouvoir ? ouais je sens le pouvoir mais je crois que ah non il fallait ramener le brisbank banque le brisbank parce que là du coup la spécialiste t'as ramène pas le brisbank gros ah merde je croyais que c'était un drop 2 mais non c'est une créature à 2 mais attends est-ce qu'il faut pas faire ça là ? bah on va perdre tous nos drops 2 bah on en a que 2 3 dont un qui fait rien bah non c'est pas ouf non il perd ça 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 moi je lui tuerai juste sa fable je pense et je continuerai à grinder alors mais peut-être c'est de la merde euh ça confirmer 0 ah là ah on tue la fable tu bah du coup ouais là on pouvait faire spécialiste into compagnon fougueux mais là on va juste brisbank je pense du coup et du coup oui c'est mieux ça c'est moins bien mais mais c'est ça qui est bien avec Parangon de Serra c'est que tu repeuples le board à fond les ballons grâce aux spécialistes ce qui est un peu stylé à fond les ballons le gros ballon et t'auras juste impératrice up ah sinon je peux ah bah non j'ai envie de me foutre en l'air gros c'est normal c'est normal d'avoir envie de se foutre en l'air oui dans cette situation oui ah j'y vais avec tout toi j'attaquerai je avec plein le cul mais non pourquoi parce que j'ai impératrice voilà mais non je pense que c'est pas mal de peupler le board maintenant qu'on a 12 000 cartes en main ah bah il faut savoir ah bah gros j'ai dit on peut que tu me dis non mais c'est bien de mettre du board quand t'en as 8 oui oui mais je vais peupler t'inquiète ah ouais je je vais peupler voilà là il tombe dans le panneau mec il est juste dans le panneau là tu vois il y avait un panneau c'est vrai qu'il est dans le panneau sur la spécialiste cela dit je le sens il est panneauté là comme ça je gère ça Evelyne qui m'a cassé les couilles mec mets le bien dans le panneau là foulu la tête dans le panneau là il y a un panneau stop tu lui mets la tête dessus et t'as pas vu quand on dit tomber dans le panneau c'est quel panneau le druide je pense hein ok 5 points 5 points tu sais que quand tu gagnes celle là faut jouer une game 3 à paire d'où le ah oui c'est vrai c'est vrai mais du coup je peux rejouer ah j'en mets plus de manque là je te ramènerai avec spécialiste ah oui non mais moi je voulais jouer spécialiste mais j'ai plus de manin pour justement ramener l'autre et là tu vois j'ai pas que j'ai plus que 4 cartes en main donc c'est bien de draw 2 oui oh 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 deux excellentes cartes oh 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 ce sont de bien bons permanents que je vois là ah ils sont bien sympas ah ils sont bien bons ces permanents là je pense que Max Samake il se dit putain mais il joue quoi en face le type oh juste il joue des pâtés là il me cague à dessus oui c'est ce qu'on fait mec je trouve pas trop grindy ce deck blanc il est genre imbuvable il est ouf ça me ferait rire que ça soit une vraie option de standard tu vois bah ça peut être un bon tier 2 vous l'auriez vu ici n'oubliez pas allez coco oui par contre Max Samake je n'en peux plus s'il te plaît est quand même 6 minutes de plus que nous alors réfléchissez c'est long 7 minutes c'est long ça étonnamment je pilote ouais je pense tu peux pilote et trade parce que toi tu le réanimes c'est quand même plutôt la belle vie mais je trade même pas en plus regarde bien hop oula ah mais non tu trade même pas il est encore plus puissant zer gros c'est hop je crois il l'avait pas vu celui là il a une grosseur mon brise banque alors attention on est sur un schème qu'on cite dans 3-2-1 je pense non il va draw sa petite carte il va faire comme si c'était calculette ok le mec il n'a même pas honte ah c'était le nôtre du coup il nous le rend bonheur il n'a pas trouvé un seul anti-bet pour ses rats paragon ça m'amuse mais il en avait un mais il n'a pas utilisé donc on pips ouais il en avait un qu'il n'a pas tellement vu du coup mais je ne sais pas si tu étais sûr qu'il peut avec la spécialiste parce que je ne comprends pas qu'il n'est pas fait c'est creature de peignette et kenny bloqué ouais non je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait bon ça on va changer maintenant c'est x4 quand le père m'en quitte ah mais tu sais pourquoi parce qu'à chaque fois qu'on les réanime les faits ce scale mais je ne comprends pas mais moi non plus mais je pense que ça vient de là je me suis demandé ça doit venir de ça mais mais pourquoi 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 alors spécialiste vas-y 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 j'en peux plus là spécialiste je vais cac dessus j'ai tout droit je m'en fous de kaito vas-y vas-y fais l'ulti si tu veux bon théoriquement on part en compte c'est ral t'as fait piocher 18 je crois dans cette game ouais donc on est bien 3-4 pour 4 vol draw 18 on est là ou pas on est là bon mais juste quand même c'est radon dans kaito histoire de lui enlever toute possibilité de comeback oui je vais juste exiler un truc là oh je mets un 2-2 en fait ouais crée un 2-2 et bourzi bourzi le monsieur ah juste tu mets Serra dans kaito quand même je pense ouais voilà bien joué ça bien joué ça ah enfin c'est presque en mode eh ben dis donc j'ai eu peur là il grind là il est bien si tu rejoues Serra par Hongon tu peux refaire son effet mec pour la science je dirais oui et ben du coup c'est pas mal fort parce que là il va te remettre un toutou au cimetière bah si Serra let's go j'avais raison bon max max si tu ne comprends pas qu'il faut partir on va on va devoir employer les grands moyens il faut y aller monsieur oh putain gros il est fou ce deck en fait ce deck j'ai vraiment l'impression qu'il peut être stoppé de plein de façons mais que personne ne le fait bah comment comment tu le stopp spécifiquement sauf en rampant et enfin en faisant des choses plus bêtes bah je pense qu'un des contrôles ça doit le est-ce que je les des contrôles ils broient monobrite midrange en faisant du 1 pour 1 ils le stoppent pas non non je pense qu'il faut plus d'anti-bet ouais en gros il faut que ça ça ne passe jamais un tour ouais mais même en occultant Serra par Angon genre ton deck fait quand même beaucoup de value de base tu vois oh tu veux pas partir max à max 10 minutes 30 là 18 minutes c'est fou je suis désolé vous n'aurez qu'une game du coup ah bah désolé enfin max à max c'est à lui c'est excusé je sais j'ai compris moi tu veux que je traduise ils l'ont aussi je pense et les mecs dans les commentaires ah moi j'ai rien compris ce qu'il a dit je veux bien la trad ah ouf parce que là tu es daub donc s'il te plaît ne t'obdèque pas de vrace merci alors je crois qu'on va sortir l'espèce de vrace à 3 qu'on a rentré parce qu'en fait ça va aussi impacter nos propres nos propres cartes je trouve et je remettrai bien le drop 5 histoire de lui clouer le bec plus rapidement ok 2 attends comment ça se fait qu'on a retiré deux cartes on en a rentré deux pourquoi tu as dû enlever une restauration d'aigranjo parce que j'avais cliqué pour leur mettre ah on avait que deux restaurations d'aigranjo ouais je crois que sur la dro j'enlève l'espèce et je remets la restauration allons-y ah j'en aimerais bien l'autre ah impératrice j'en trouve toujours une ça n'est rien d'en avoir 4 tu peux que t'es une impératrice remettre un spécialiste si tu veux gagner un peu de PV si tu veux je vais mettre un contaminateur de plus non peut-être pas contaminateur ça fait un peu lourd d'eau genre en early des fois il nous fait mal le pouletto mais il met une 3-2 pour 2 et il fait j'attaque 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 donc ouais ça cogne après on a des toutous pour bloquer quoi des invitations au mariage normalement t'es censé pouvoir grind 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 appel je t'en supplie par contre bonne main de départ c'est maqué regarde la main de départ elle est exceptionnelle bah ce deck ne fait que des bonnes mains de toute façon aïe 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 c'est un keep hé je crois pas c'est un keep roco surtout non c'est un keep c'est un keep hé si t'as pas le 3ème land gros on fait caca caca derrière le rideau est-ce que en 3 draw j'ai 0 land je sais pas mais t'as même pas un fermier pour te l'assurer quoi même pas un toutou pour piocher une carte en vrai il faudrait vraiment qu'on pioche que des drop 3 ou plus j'ai l'impression que t'as déjà pris ta décision ça me désole alors ça va t'es bon avec fermier je peux enlever un land eh oui ah oui je me dis on aime bien ah ouais ça va on aime bien monter en land donc je voulais garder au moins 3 land mais ouais je comprends l'idée mais là t'avais vraiment une main qui suffisait à elle seule je fais fermière il la contre parfait en vrai smart move il le sait pas mais bon oh il la tue oh la value oh oui il la sort oh oui greg crucifié ah bah non ok ah bah non et exceptionnel c'est ça vous avez ces petites rêves chez vous l'ange s'est envolé commentateur pour fifa eto shizuki écoute je te propose spécialiste qui va chercher un land bien ça en gros je me régale je me régale quand on fait ça avec des cartes magiques c'est résilient votre bordel on joue mono blanc réanimator je pense qu'en face il se dit putain moi je prends ça ça me vraiment le seum il a regardé son side ah bah j'ai rien contre le cimetière parce que normalement personne fait ça et nous il doit avoir des corbières c'était le cas de mon opo tout à l'heure les corbières les corbières c'est chiant il va falloir les attraper avec des bachos avec des souris mais la kaito là on le détruit le kaito on va lui taper fort dedans bah on va juste exiler shoulderhead avec notre sursis on va taper kaito zoux et que t'as pas l'impression que tout se passe un peu trop bien c'est bizarre je vais me retourner il y aura quelqu'un avec une arme qui me molasse et oui c'était un coup monté maintenant sortez de cette vidéo c'est un peu beaucoup trop parfait ce qui se passe il a peut-être compris du coup à mon avis vu le board de 6 km que tu lui as mis le tour d'avant il t'a rentré des massacres au creux de boucher il s'est dit ah c'est ça qu'il voulait faire bon et ouais parce que game 1 on lui a pas montré qu'on pouvait générer du board et non et non un point c'était donc ça un sacré c'est égal 2 spécialiste fermière go c'est vrai c'est bien vrai ce que tu dis je serai contaminateur surtout oh putain vas-y contamine ben je serai bien 11 du mariage on ne prend pas faire disparaître tu te prends toujours ouais t'as peur de mecs disent pire là ouais mais disait pire et puis ça ne m'empêche pas de faire double tour 3 ton prochain potentiellement ok ok ça marche sachant que le contaminateur entre guillemets tu perds un token 1-1 mais tu le regagnes sur l'annonciateur qui arrive un tour plus sur l'annonce du mariage qui arrive un tour plus tôt parce que c'est ça aussi qui est un peu chiant de trop retarder ton contaminateur tu perds des tokens ah il a mec d'isopierre je crois que t'es bon il avait le mec d'isopierre je crois que t'es bon refus c'est refusé celui-là je veux ah je veux le payer le deuxième dommage alors là on manque un peu d'interaction s'il nous propose un truc trop méchant qu'est-ce qu'il fait max a maquet sol canard pourquoi les gens jouent sol canard putain mais arrêtez de faire ça il teste c'est pas con ah ouais je vois écoute tu restes au annonce contaminateur contaminateur je fais rien passe ok non vas-y double t3 si tu veux mais tu perds encore beaucoup de value sur ton contaminateur c'est ça moi qui me t'inquiète j'ai pioché ça me turlupine tu vois comme la créature ah comme oui comme turlupin bien sûr j'étais là en mode il y a une créature qui s'appelle turlupine la femme de turlupin peut-être sol canard le souiller c'est pas content d'avoir un sol canard une pensée à ceux qui vont acheter une boîte collector et ils ont une mythique et ce sera sol canard le souiller aïe 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 bah ils n'ont pas qu'une mythique c'est pas possible imagine il a un plan il a compris ce que tu faisais pl il va faire drain de vie de 2 et hop il fait quoi la drain de vie de une vidéo ensuite il pourra mettre 3 une cible et après il nous la donne alors défausse dont cette plaine mais il va le sacrifier avant c'est bien malheureux je pense alors en état il peut pas mais je crois que là va falloir que tu spéciales que tu comptes aminant ouais aminé ça m'en merde je peux pas ça du coup il fait le ah tu ranimes rien mais je peux mais dans le banc tu prends du board c'est pas grave oh le board et le seul canard comme ça on le chump et on attend de voir comment il le sacrifie il va le sacrifier avec omnixilis ça va être chiant ouais avec make disapier aussi il pourrait donc ton prochain j'ai envie de jouer aucun spell je refuse que seul canard soit une bonne carte je vous le dis que ça soit entendu entre vous et moi on est d'accord seul canard c'est pas bon non et si jamais il l'est je me refuserai à accepter cela ça gagne un pt on dit non full chat c'est moi ou seul canard ça gagne un pt c'est moi ou seul canard il les a pas piochés du coup il a juste joué une game avec 56 cartes bien joué contaminateur ça dégage et en plus je suis une petite carte Yugi ouais ah une bonne carte seul canard chum bloc et après il y a un moment où tu trouves ses rats quoi et il y en a c'est rigolo parce qu'il joue ragdos avec des mauvaises cartes si je puis me permettre il teste moi je pense ça fait plaisir ça fait pas longtemps que l'extension est sortie ça fait même pas 24h au moment où on a la vidéo c'est vrai qu'il teste on joue contre quelqu'un random qui teste des nouvelles cartes qui a crafté de la rare de la mythique dans un plan de jeu qui existait déjà nous c'est ce qu'on cherche ouais non c'est vrai après pour se rendre compte que c'est pas bon des fois il faut jouer je suis un peu médisant parce qu'en fait il est à 4 minutes de sa putain de cloque et on va peut-être finir par perdre donc vraiment genre je pense qu'il la perdra autant avant qu'il la perde qu'on la perde tout court c'est ambitieux cela tu es le FP Fialis R.T. je sais toujours pas c'est nul ou bien moi je pense que c'est pas bien mais je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout sur cette ligne là donc je peux pas me prononcer avec certitude j'ai le sentiment que donner une carte à ton adversaire c'est pas bien alors si je vais garder pour exiller seul canard non 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 je pense que tu veux juste brise banque et même s'il le sacrifie avec un avec un opening series bah écoute on ira se battre est-ce que je pioche ouais moi j'ai l'impression que c'est pas très bien R.T. mais ah je peux pas en complé t'auras des trucs à ramener une bonne nouvelle pour l'instant je passe ouais je pense que tu passes est-ce que tu veux que j'ai peut-être pour fucher une carte son seul canard c'est peut-être pas c'est peut-être pas si évident que ça pour lui il faut une 1-1 donc je n'attaque pas il a 3 cartes on a joué brisement qu'il a pas contré donc il a pas me disait pire où il a pas pensé au play non je suis pute Dominique Silis je vois pas trop comment il le sacrifie non plus il n'y a plus Mystical Dispute Mortelle pardon Mystical Dispute Mortelle pour un mana bleu tu comptes un spell tu fais un trésor tu draw 2 ok avec la 2-2 avec la non non avec la avec la fermière comme ça tu fais spécialiste d'enfermière tu connais t'sais la boucle la boucle est bouclée je prendrais bien un petit solcanard moi je crois que tu vas prendre un petit solcanard pour l'instant et ouais mais gros c'est tellement nul putain what the fuck genre vraiment il te donne un solcanard il est plus gros ici en plus j'ai exerci un truc ou pas ouais ça mange pas de pain d'enlever le moissonneur j'imagine sachant que là tu fais un tour bien value gras donc un tour gras bah vas-y let's go super pas en gond et c'est parti pour la fête à nos nages attaque d'abord ouais ouais bien sûr tu veux l'attaque ah ouais tout est brésil pas brésil rien à foutre c'est donc ça tout ce tintouin c'est vraiment ça son plan bon ok ouais ouais bah vas-y reprends ton solcanard putain 3 minutes ah ouais non mais qu'il reprenne son solcanard à part m'énerver là il se passe rien donc oh putain il adore ça lui c'est quoi il joue ça lui fait plaisir tu vas générer tellement de value qu'on s'en fout complètement de son solcan voilà prise de décision et longueur chez mass maxac là c'est dur mazdaq get ça allez allez loin il y a une petite annonce aussi je crois que c'est mieux un petit spécialiste parce que tu as besoin de regagner quelques pv tu pourras retourner ta fermière le tour d'après haussier en crou en en crou en faisant le coup de du brise banque défausse le solcanard je t'en supplie max mac respecte nous respecte toi il y en a qui est toujours là putain il défausse pas je reprends seul canard en main je le mets au cimetière ouais bah nous on va piocher on va l'exilé on va attaquer pour l'étal et puis voilà c'est bien ce jeu il est très bien ce jeu hop là allez x égale plus 8000 n'oublie pas de crou avec notre ami le brise banque et de transformer la fermière oui et normalement on est bon on va faire ça ouais ah merde tu peux pas transformer du coup parce que j'ai revu ah tu peux pas transformer la fermière mais je crois que t'as quand même l'étal by the way ouais je pense qu'on est pas loin de 19 là au moins je pense que t'es pas trop loin de 19 19 genre 22 23 21 parfait oh mon dieu max mac oh il y aurait resté 2 minutes 16 ça a été chaud ça a été chaud non c'était pas chaud c'était très très chaud mais on l'a grindé on l'a mangé comme ça on l'a mis dans la meule là mec on a épuisé son deck quoi excellent et bah écoute c'est très plaisant à jouer ce deck c'est pas compliqué du tout il y a juste 2-3 patterns de play on va dire qu'il faut connaître mais sinon ouais on en pense quoi en vrai de ce deck là les ressentis et tout après cette game j'aime bien en fait parangon je trouve que c'est fort mais que c'est dur de voir parangon passer le tour mais en fait tout fait de la value synergique avec le cimetière donc c'est ça qui est chiant parce que t'as spécialiste qui ramène compagnons et fermières t'as restauration qui ramène compagnons et fermières aussi ou qui te fait avancer quand t'as mini auteur qui met la pression garde du sanctuaire bon y'en a qu'un mais quand on l'a c'est fort l'impératrice vagabonde ça boit toujours bien pour accentuer ce plan grind en fait tu fais du 2 ou 3 pour 1 avec plein de bêtes annonce du mariage ça va mettre 3 tokens puis faire une anthem ou alors ça va faire piocher des cartes enfin c'est ça moi j'ai l'impression qu'avec une stratégie fair tu ne bats pas ce deck ouais genre si tu veux jouer mid range classico c'est vraiment dur genre demain il y a un tournoi de début de saison où personne ne connait la meta je pense que tu joues ça t'as de très bonnes chances je pense par contre qu'un espèce de grulle qui a un peu de piétinement il te détruit quoi nos bêtes ont quand même des stats assez faibles à part Aiganjo mais bon c'est tour 5 ouais mais il faut qu'il ait un plan une faire pas forcément un plan agressif il faut qu'il ait un plan monster avec des grosses bêtes tu vois ouais peut-être peut-être qu'agressif font le bloc suffisamment c'est bien parce que tu joues des brasses quoi bah ouais mais il te met la pression avec peu de bêtes donc justement si tu enlèves des bêtes toi pour avoir des brasses ça peut être compliqué ouais mais regarde t'as 4 vagabondes 3 de sursis t'as 4 cathars brutales pour un plan grulle oui c'est vrai qu'un plan de cathars moi je pense vraiment qu'il y a ton combo que tu ne battras pas avec ce deck là ouais ouais contrôle enfin combo s'il y en a mais contrôle c'est dur et ouais sinon en termes des autres decks pour moi il n'y a qu'un grulle qui peut battre ça parce que quand tu passes tes premiers tours à jouer des trucs vraiment mignons boui boui si lui il te fait des sorties comme on l'a fait lors du stream d'AP ça peut aller vite quoi mais euh ouais franchement j'y crois pas trop un deck créature qui batte ça mais peut-être pas ouais mais en tout cas c'était assez satisfaisant donc voilà si jamais ce deck ne marche plus au moins on est content de vous l'avoir présenté maintenant ouais et si jamais il se fait un petit trou dans le méta tant mieux tant mieux c'est cool yep fin de la vidéo pouce bleu, commentaire, partage bonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valplmagicarenafr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci d'avoir regardé cette vidéo !